Le problème c'est qu'on a beau être animé de toute l'éthique qu'on veut, quand le système est ainsi fait, que les publications sont sous influence, que les professeurs se voient fermer leur labo faute de financement parce qu'ils disent la vérité, ça c'est un problème que vous n'avez pas osé aborder dans votre exposé. Merci. Vous avez tout à fait raison. Et je partage ce point de vue. Bien. Donc on peut passer à la troisième présentation qui est donc la présentation d'Olivier Le Gall qui va donc nous parler de l'Office français de l'intégrité scientifique. Merci. De l'Office et de l'intégrité de façon générale. Je ne vais pas utiliser le mot éthique autant que Charbel a pu le faire parce qu'en fait je fais la distinction entre éthique et intégrité qui sont des choses un petit peu différentes. Et je pense que quand il parlait d'éthique en fait il voulait souvent dire intégrité d'après ce que j'ai entendu. Et donc l'éthique en gros c'est quelque chose qui est plus culturel que l'intégrité scientifique qui peut dépendre des cultures, qui peut dépendre pour une culture donnée, qui peut dépendre de l'époque, qui est capable d'évoluer. C'est pour ça qu'il y a des comités d'éthique qui sont chargés en permanence de réfléchir à l'adaptation des pratiques éthiques par rapport à l'évolution de la société et des nouvelles technologies par exemple. Et en gros l'intégrité c'est par contre quelque chose qui est plus dans l'absolu, c'est ça qui est le côté intemporel et universel de la science. C'est plus porté par l'intégrité scientifique, c'est un petit peu différent. C'est plus sur les pratiques, c'est plus sur la manière dont on fait de la science. Alors cela dit, l'intégrité des pratiques peuvent être différentes d'un champ disciplinaire à un autre. Les méconduites peuvent être différentes, les types de méconduites et la gravité des méconduites peuvent être différentes d'un champ disciplinaire à un autre ou d'un champ scientifique à un autre. Mais fondamentalement elles vont rester. Alors je vais vous parler aujourd'hui de l'Office français de l'intégrité scientifique qui est une nouvelle création qui date de l'année dernière, qui a un an et quelques jours. Ça date du 22 mars 2017 et dont l'objectif est de partager au sein des communautés de recherche la culture de l'intégrité scientifique. Alors comme ça a été dit en introduction par exemple, on vit une société en transition multiple. Avant je suis toujours chercheur à l'INRA, Institut national de la recherche agronomique, dont la mission c'est de produire de la connaissance dans le cadre des transitions de nos systèmes alimentaires, depuis l'environnement jusqu'à l'assiette et même la digestion en passant par l'agriculture. Et donc cette société en transition, je suis bien placé à ce titre pour savoir qu'elle génère un besoin de connaissance qui est très grand. Il y a une déclaration de Singapour en 2010 qui disait que les valeurs et les bénéfices de la recherche sont vitalement dépendants, enfin bon, traduction un peu approximative là, mais vous comprenez, de l'intégrité de la recherche. Donc c'est très important de fiabiliser les pratiques et les processus d'élaboration et de partage de la connaissance, et bien de ça dont je parle en l'appelant intégrité scientifique, pour assurer la confiance au sein des communautés de recherche, des communautés scientifiques, entre les communautés scientifiques, parce que de plus en plus dans cette société en transition, on a besoin de recherches qui sont à des croisements disciplinaires, où éventuellement un biologiste, un écologue, un économiste peuvent ne pas parler la même langue scientifique, et pourtant ils ont besoin de se comprendre dans leur projet, et ils ont besoin de se faire confiance l'un à l'autre. Donc sans comprendre forcément le détail de la recherche de l'autre, on a besoin d'avoir l'assurance qu'il n'est pas en train de vous raconter des bobards dans son champ, que vous n'êtes pas capable de comprendre. Et puis un cran plus loin que le scientifique de la discipline d'à côté, c'est la société, donc la confiance entre science et société, elle aussi s'appuie sur une éthique tout de même, et une intégrité qui est irréprochable et qu'on est capable de documenter, on est capable de dire pourquoi je fais comme ça, et la manière dont je fais, on est capable de le dire à l'avance. Et on avait peut-être l'habitude dans les communautés de recherche, depuis qu'elles ont émergé, on avait peut-être l'habitude de travailler plus sur des modes internes aux communautés, peut-être qui faisaient consensus dans chacune des communautés, mais qui étaient plus difficilement partageables, et pourtant c'est à ça qu'il va falloir s'habituer, parce qu'à l'heure du numérique, les pratiques de recherche sont exposées, voire elles sont partagées avec les citoyens. On parle de plus en plus de recherche de sciences citoyennes, de recherche participative, etc. Et en même temps, le numérique provoque ou cause, ou offre des opportunités pour une évolution des outils et des pratiques, qui par l'ouverture des pratiques scientifiques, l'ouverture des publications, des modes de publication, permet justement d'intégrer, c'était un petit peu dit tout à l'heure, permet d'intégrer dès l'amont les pratiques intègres dans la pratique de recherche. Alors, pour autant, malgré l'importance du sujet, c'est quelque chose qui est relativement récent au niveau institutionnel en France. Il y a eu un mouvement qui était un petit peu plus ancien dans d'autres pays, au niveau international. Mais enfin, disons que pour résumer un petit peu ce qui se passe en France, mis à part les travaux du comité d'éthique du CNRS, le rapport de Jean-Pierre Alix en septembre 2010 est resté à peu près lettre morte, pas complètement lettre morte, c'est un rapport qui a été rendu au directeur général de la recherche et de l'innovation, à peu près lettre morte. Disons qu'il ne s'est pas passé grand-chose immédiatement, mais en sous-main, comment dire, les établissements ont commencé à prendre conscience de ces questions-là sur la base de ce rapport, y compris de choses qui manquaient dans le rapport, comme la participation du monde universitaire, qui était explicitement, dans le rapport de Jean-Pierre Alix, il disait, il me manque la participation du monde universitaire. Et donc, une charte nationale a été signée en janvier 2015 par 8 établissements, même, vous me voyez sur la photo quelque part, par 8 établissements qui fixaient un peu les bases de ce qu'était une recherche intègre, des pratiques intègres en recherche, et qu'on pouvait partager entre ces 8 établissements, et peut-être plus s'y affinités. Et plus de fait, parce qu'aujourd'hui, il y a 31 établissements signataires de la charte, elle est en photo, la page d'accueil est en photo sur la droite de l'écran, qui mettent en place des référents à l'intégrité scientifique à l'intérieur des établissements. Donc, il y avait 4 référents en janvier 2015, il y en a aujourd'hui 73, et en fait, 73 étaient à jour ce matin, pendant mon voyage en train, et j'ai vu dans le bus qu'il y en avait un 74e qui s'était rajouté, donc c'est des chiffres qui évoluent très vite en ce moment, parce que, justement, un des travaux de l'Office, c'est de stimuler les établissements à désigner des référents à intégrité, il y en a de plus en plus qui le font, même s'ils ne sont pas directement signataires, parce que, par exemple, un certain nombre d'universités n'ont pas signé la charte en tant que telle, mais la conférence des présidents de l'université l'a fait, et ça les entraîne. Et puis, en juin 2016, Thierry Mandon avait commandé à Pierre Corvolle, qui interviendra demain, un rapport sur l'état de la mise en oeuvre de cette charte, alors, peu de temps après janvier 2015, mais je crois que c'était le bon moment, aussitôt après, de vérifier auprès des établissements comment vous mettez en oeuvre la charte auprès des communautés, comment vous mettez en oeuvre la charte, et puis peut-être de la traduire en termes un petit peu plus opérationnels, parce que, vous verrez, elle ressemble un tout petit peu aux dix commandements, et donc, elle est très courte, très ramassée, et elle donne des grands principes, mais ensuite, comment on les transcrit de manière opérationnelle, ça, c'est plutôt le rapport Corvolle qui permet de le dire. Suite au rapport Corvolle, donc, l'intégrité scientifique est inclue, alors, c'est pas même avant le rapport Corvolle, l'intégrité scientifique est inclue dans les formations doctorales aujourd'hui, et c'est quelque chose qui était dans l'arrêté des formations doctorales qui était sorti à peu près au moment de la remise du rapport, ça tombait bien, donc, ils en ont profité, et puis, en mars 2017, tout ça s'est accéléré, juste avant la fin du mandat de Thierry Mandon, qui était secrétaire d'État à la recherche et à l'enseignement supérieur, et qui, vraiment, je crois, a fait beaucoup progresser la prise en compte institutionnelle de la question d'intégrité scientifique. Il a fait une circulaire, donc, ministérielle, aux opérateurs de recherche. Les opérateurs de recherche, c'est les établissements, CNRS, INRA, etc., les universités, la conférence des prises dans l'université, mais c'est aussi le Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, et puis l'Agence nationale de la recherche, le HCRS et l'ANR, et tous ceux qui gravitent autour de la recherche en disant « Faites ceci, faites cela, tada, recommandations 4, 5, 6, etc. » Il y a eu une déclinaison encore un poil plus opérationnelle du rapport qui a été commandé à Pierre Corvolle et à ses collègues sous forme d'un Vademecom, qui a été remis lui aussi en mars 2017, et puis, donc, le 22 mars, l'Office français de l'intégrité scientifique a été créé, initialement sous forme du coquille vide, et puis, depuis, on a travaillé avec Claude Durier, qui est ici présent, qui interviendra demain aussi, on a travaillé à donner du corps à cet office pour, aujourd'hui, en faire quelque chose qui n'est pas encore complètement opérationnel, mais qui l'est pratiquement, puisqu'on a recruté la directrice. Je suis capable de vous dire que c'est une directrice, parce que maintenant, on a son nom, et elle prend ses fonctions lundi prochain. Donc, je reviendrai sur l'Office lui-même, mais pour vous dire que, pour faire un petit point rapide sur les propositions du rapport Corvolle, il y avait 16 propositions. J'ai mis un espèce de truc entre rouge et vert, sur ce que c'est engagé à faire, etc. On voit qu'il y a déjà pas mal de choses qui ont progressé, parce que, justement, notamment, la circulaire ministérielle a permis de le faire. L'Office, depuis qu'il est en place, en a stimulé d'autres, ou en a fait avancer encore d'autres. Et puis, il y en a certains autres qui sont à démarrer. Et puis, j'ai marqué dans le petit coin, ce qui est fait reste à faire. Et ça, c'est un des travaux de l'Office. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est marqué dans l'arrêté des formations doctorales, par exemple, que l'intégrité scientifique doit être prise en compte dans la formation doctorale, qu'il faut pas aller s'assurer derrière que c'est bien le cas, que c'est le cas de la bonne façon, qu'on peut pas faire encore progresser ça. Et donc, ça, c'est un travail que font notamment le réseau des référents à l'intégrité scientifique dans les établissements, et en lien avec l'Office, qui les aide à faire ça. Par exemple, sur celui-ci, c'est pas parce que l'évaluation est aujourd'hui, par des unités, des établissements, etc., par le Haut Conseil à l'évaluation, prend en compte les questions d'intégrité scientifique. C'est inscrit dans les référentiels d'évaluation que, dès la première année, ça sera pris en compte de la manière la plus satisfaisante. Dès la première année, les collectifs de recherche, au moment où ils font leur travail d'auto-évaluation, comprendront ce qu'on leur demande. Il y a un petit travail d'acculturation, et on va y travailler année après année, et donc on va continuer à faire progresser ce qui est inscrit en fait. L'espace web sur l'intégrité scientifique, par exemple, typiquement, reste à compléter. Il est lancé, mais enfin, il reste à compléter. L'implication des académies a démarré. Et puis, quelque chose qui est intéressant, qui est une proposition numéro 6, là, c'est les formations bottom-up. Quelque chose comme aujourd'hui, je crois, participe à ça. Et le fait que, je dis toujours, il faut parler de l'intégrité dans le dernier recoin des coins cafés. Il faut que ce soit un sujet dont on parle quand on parle entre scientifiques. entre générations de scientifiques et entre scientifiques. Quelque chose dont on parle et pas quelque chose qui, comme aujourd'hui, est vaguement tabou. L'intégrité, c'est pas négatif comme concept. Vous voyez, c'est un mot qui porte des valeurs positives. Et donc, il n'y a pas du tout de raison que ce soit tabou. Par contre, le traitement des manquements, qui est peut-être l'étape 1, donc des fraudes, etc., qui est peut-être l'étape 1 des choses à faire, ça aussi, ça ne doit pas être tabou. Ça doit être explicité, ça doit être pris en compte par les institutions et par les communautés scientifiques de manière générale, sans doute de façon un peu plus ouverte que ça en est aujourd'hui. Alors, les principes de l'Office, il a trois grandes missions. Il ne traite pas directement des cas individuels. Il a trois grandes missions qui sont une mission de réflexion prospective, d'observatoire et d'animation. Je reviendrai sur la diapo suivante. En tout cas, ce qui est important à garder en tête, c'est que l'Office est une ressource pour les chercheurs, y compris les jeunes chercheurs, c'est-à-dire les étudiants dans les laboratoires, pour les chercheurs, pour les équipes, pour les opérateurs de recherche, c'est-à-dire les établissements. C'est une ressource. L'Office n'est pas une instance de contrôle, c'est une instance de conseil et d'accompagnement pour progresser dans la prise en compte des questions d'intégrité. et chacun, chercheur, équipe, opérateur, conserve ses prérogatives et ses responsabilités. C'est la responsabilité du chercheur de mettre en œuvre des pratiques de recherche qui soient intègres. C'est la responsabilité de l'encadrant de thèse d'apprendre ses pratiques à son étudiant au jour le jour, en plus de ce que peut faire la formation doctorale à travers une formation comme aujourd'hui. C'est la responsabilité de l'opérateur, du président de l'université de s'assurer que de l'université ou de l'établissement de recherche, de s'assurer que tout se passe bien, qu'il y ait une politique dont il est capable de rendre compte dans son établissement et puis que quand il y a un cas de fraude, il est traité correctement. Les personnes qui doivent être sanctionnées sont sanctionnées parce que ce n'est pas un but dans la vie mais la sanction fait partie de la société et des règles sociales. Et donc voilà. Chacun dans ses responsabilités. L'Office n'a pas de prérogative particulière puisqu'il ne fait qu'accompagner et il ne prend pas de responsabilité particulière puisqu'il accompagne. Pour ça, il est placé à égale distance des établissements et des collectifs. L'indépendance qui est revendiquée dans beaucoup d'endroits n'est pas quelque chose je crois qui puisse exister longtemps chez une espèce sociale comme Homo sapiens. Mais par contre, le fait d'être à égale distance des établissements, donc de tous les présidents d'écoles, les directeurs généraux et les présidents d'écoles, d'universités, d'établissements de recherche permet justement à l'Office de faire son travail d'accompagnement de la meilleure façon possible, de mutualiser de la meilleure façon possible. Concrètement, il a été créé, ça a été arbitré par Thierry Mandon sous forme d'un département du Haut Conseil à l'évaluation de la recherche et à l'enseignement supérieur qui prend donc des fonctions en ce moment depuis deux ans autres que juste l'évaluation puisqu'il s'occupe aussi de bibliométrie à travers un autre département qui s'appelle l'Observatoire des sciences techniques, l'OST, et l'EHCRS étant une des 26 autorités administratives indépendantes selon la loi du 21 janvier 2017, une loi assez récente qui a clarifié un peu ce que c'est qu'une autorité administrative indépendante. Et l'Office est en interaction avec les établissements à travers deux canaux. Un premier canal qui est la conférence des signataires de la charte, c'est-à-dire les présidents et les directeurs généraux qui sont réunis une fois par an, on va essayer de les réunir au mois de juin, il l'avait été en mars 2016, qui sont réunis une fois par an, la conférence des signataires qui permet de reprendre la commande des établissements sur vous voulez qu'on vous accompagne, mais dans quelle direction, où est-ce que vous voulez aller, il nous semble que cette piste-là est intéressante, qu'en pensez-vous, etc., ce genre d'échange. Je vous passe les détails, ce n'est pas super facile de réunir 31 présidents et directeurs généraux d'établissements de recherche comme le CNRS, toutes les universités, tout ça, le même jour, à date fixe, ils ne seront pas sans doute tous là. Mais néanmoins, c'est important que ça ait lieu. Et puis le réseau des référents intégrités, dont je vous disais qu'ils sont 72 hier soir, 73 ce matin, 74 en fin de matinée, qui ont vocation à être, à mon avis, une centaine ou 120, un truc comme ça, donc à se réunir un jour dans un amphi comme celui-ci, et qui, eux, sont auto-organisés, mais on garde un lien fonctionnel en permanence avec ce réseau des référents. Il y a un conseil de 12 membres à l'office, égalité homme-femme, bien sûr, parité en tout cas, et puis, il y a des gens expérimentés, il y a des gens plus jeunes, il y a des chargés, des maîtres de conférences, des gens qui font de la science citoyenne, des gens qui font des sciences big data, des gens qui ont de l'expérience sur l'intégrité parce qu'ils ont traité ça depuis quelques années dans leur établissement, etc. Donc, c'est un peu divers. N égale 12, donc ça ne permet pas une très grande représentation, mais quand même la plus large possible. Et puis, une équipe de permanents qui est en train d'être constituée puisque lundi, on aura la directrice, puis aussitôt, on va travailler sur le recrutement d'une demi-douzaine sans doute de personnes en plus. On a un espace web qui est, vous l'avez le lien ici, avec un espace documentaire et avec la liste des référents intégrité scientifique des opérateurs de recherche. Donc, ça, c'est des ressources, la liste des références et des ressources pour les chercheurs dans les laboratoires et dans les équipes. Je suis dans tel établissement à l'INRA, je vais voir où est mon référent intégrité. Ça doit être marqué quelque part dans mon site web d'établissement, mais à cet endroit-là, ils y sont tous. Est-ce que l'établissement a une page web dédiée à l'intégrité ? Est-ce qu'il a signé la charte ? Est-ce qu'il a signé la charte européenne ? Les trois missions de l'Office, qui sont plateforme de réflexion, observatoire de la charte et animation nationale, qui ont pour mission globale et ensemble de partager la culture de l'intégrité scientifique en recherche, sont prises en charge par les trois types d'instances, on va dire, le conseil, l'équipe et le réseau des référents dans les établissements, d'une façon, j'ai dessiné des biseaux comme ça, je ne sais pas si ça vaut beaucoup, mais c'est schématique. La plateforme de réflexion, c'est surtout le travail du conseil qui va émettre des référentiels, qui va travailler sur des référentiels, émettre des avis, faire des recommandations, notamment sur les pratiques de recherche, notamment sur les pratiques ouvertes de recherche, notamment sur Open Science, à mon avis, c'est une direction dans laquelle il faut qu'on aille travailler, comment on gère les gros jeux de données dans un monde de l'intégrité, comment on gère les publications dans un monde où un copier-coller, ça s'appelle un plagiat, alors que ça se fait en une seconde et demie sur son ordi, etc. Donc, dans ce contexte Open Science, que veut dire le contexte d'intégrité ? Quand on fait des sciences citoyennes, on a déjà du mal à former les chercheurs, par exemple, à l'intégrité, mais quand on est dans une pratique de sciences citoyennes où on a des chercheurs citoyens, des citoyens chercheurs, comment est-ce qu'on en profite pour passer un message, pour parler d'intégrité avec des gens qui, éventuellement, sont des parties prenantes sur les questions qu'on va traiter en recherche. Voilà. Donc, ça se fait en lien, cette plateforme de réflexion, en lien direct avec la conférence des signataires, donc le niveau président et directeur généraux, et bien entendu, aussi avec le réseau des référents. L'observatoire de la charte, c'est la deuxième grande mission. C'est l'espèce de graphique que je vous ai fait avec des couleurs de perroquet, maintenir ce graphique-là et puis peut-être aller un poil plus loin. Donc, quel périmètre on suit, quelle typologie des méconduites on suit, comment est-ce que les processus sont harmonisés entre les différents établissements et comment on donne une représentation nationale et internationale à tout ça. Et puis, l'animation du réseau, qui passe par le réseau des référents d'intégrité, beaucoup, ce sera le fait de l'équipe, organisation de colloques, de séminaires, l'espace web, etc. Ce qui est important à garder en tête, c'est que l'intégrité ne se réduit pas à une absence de manquement à l'intégrité. Ça serait trop facile et ça serait trop circulaire comme raisonnement. J'ai failli mettre une image avec, on voit Tintin face à un serpent qui se mord la queue là, parce que c'est vraiment l'image que ça met en tête. L'intégrité ne se réduit pas à une absence de manquement. Donc, surveiller que l'absence de manquement, les méconduites, n'ont pas lieu, elles auront lieu parce qu'on est une société humaine, mais si elles ont lieu qu'on les détecte assez vite et qu'on les sanctionne comme elles doivent l'être, qu'on les corrige comme elles doivent l'être, c'est évidemment une première chose. Et notamment, les méconduites tombent souvent dans cet ensemble. J'ai mis des lettres un peu floues parce que ça ombrage la beauté de la science. Vous voyez, c'est ça l'image. Bref. La falsification des données pour les sciences expérimentales, la fabrication de données, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est pas pire, je ne sais pas, mais je raconte une histoire et puis je dis que c'est l'expérience que j'ai trouvée. C'est très grave en tout cas. Et le plagiat qui sont surtout dans les sciences, le plagiat, Frédéric en parlait tout à l'heure, Frédéric Dardel, qui est surtout dans les sciences qui utilisent l'expression, donc pas mal les sciences littéraires, les sciences sociales, c'est particulièrement grave. Dans les sciences expérimentales et dans les sciences d'observation, ça l'est aussi, bien entendu. Donc ça, c'est un cœur. Et d'ailleurs, le plagiat, c'est la seule chose qui soit à peu près normée ou à peu près reconnue, par exemple, par la justice, qui l'assimile à un cas de contrefaçon. C'est un petit peu l'inverse de la contrefaçon, mais il l'assimile quand même. La contrefaçon, vous prenez un t-shirt normal, vous mettez un logo avec un crocodile. Le plagiat, c'est plutôt vous prenez un beau t-shirt, vous enlevez le crocodile et vous mettez votre marque à la place. L'intégrité, en fait, ça doit répondre à ces quatre grands critères. On peut mettre d'autres mots, mais ces quatre grands critères d'honnêteté, de fiabilité, de respect, y compris respect d'autrui, et de traçabilité de ce qu'on a fait. Et puis, les mots qui ombragent cette intégrité, en fait, c'est un référencement biaisé de sa bibliométrie, un usage statistique altéré, que ce soit sciemment ou parce que simplement je suis nul en stat, en tout cas, un usage statistique qui ne permet pas de dire les résultats qu'on donne, un échantillonnage qui est biaisé, des méthodes qui ne sont pas reproductibles, et ça, quand on regarde les spécialistes qui regardent un petit peu les publications, etc., qui essaient de faire des statistiques, les méthodes non reproductibles dans les publications, c'est quelque chose qui est très fréquent. C'est un pourcentage des publications à deux chiffres, ils estiment, peut-être de l'ordre d'un tiers des publications, qui ne sont pas reproductibles parce que, par exemple, les méthodes ne sont pas très bien décrites. Le matériel et méthodes dans les publications, c'est le truc en police de caractère 8, en dernière page, et ça fait trois lignes. Et là, vous n'avez pas la place pour décrire suffisamment proprement votre méthode. Donc, ce qu'on voit émerger aujourd'hui, par exemple, je parlais d'open science et de nouvelles pratiques de publication, ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est des journaux de méthode, des journaux de méthodo. Alors, est-ce que c'est plus noble, moins noble, je ne sais pas, mais en tout cas, dans ces journaux-là, vous publiez votre méthode, vous êtes responsable d'une plateforme de séquençage, d'une plateforme, je ne sais pas quoi, vous publiez votre méthode et elle est évaluée par des paires méthodologistes. Et donc, la méthode, elle est robuste, elle est évaluée, elle est solide, elle est machin, et ensuite, on peut y référencer, on peut la référencer comme une méthode. Les méthodes, c'est très important. L'archivage déficient, ou les données dissimulées, je n'envoie pas les données à ceux à qui je dois les envoyer, ça, c'est très important dans le contexte open science, ou justement, open, voilà. Le saucissonnage des publications, mon chef me demande de faire plus de papier parce que le ministère lui demande de faire plus de papier. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre là où j'en aurais fait un, je vais en faire deux. Et puis comme ça, j'en aurais deux fois plus. Ce n'est pas super frauduleux, mais en même temps, ce n'est pas très honnête. Et puis, ça n'améliore pas la science. L'embellissement des figures, on en a vu un exemple tout à l'heure. Les signatures abusives, ça, c'est très très fréquent. Mon directeur de thèse ne m'a pas mis dans les signataires du papier alors que pourtant, j'ai contribué. C'est ma méthode qui l'a utilisée. Ah oui, mais je ne t'ai pas mis parce que ton papier sur la méthode a déjà été publié. Par conséquent, dans les papiers suivants, tu n'avais pas forcément raison d'y être. Et donc, c'est souvent un travail qui se règle par une médiation. Mais cette médiation, elle est très importante. Et justement, bien comprendre les bases sur lesquelles un tel ou bidule ou machin est signataire d'un article, c'est quelque chose qui est très important. Les manquements éthiques, les manquements réglementaires, les inconduites relationnelles, tout ce qui est harcèlement, etc., et les conflits d'intérêts sont quelque chose qui sont très connectés à ça, qui sont un tout petit peu hors du champ de l'intégrité scientifique en tant que telle, mais souvent, une situation particulière de manquement est souvent interconnectée entre ces différentes dimensions et très certainement à traiter dans les différentes dimensions à peu près à coup sûr. La manière dont on traite un signalement, les grands principes qui ne sont pas aujourd'hui formalisés, donc ce que je vais vous montrer, je ne l'ai pas encore montré, c'est un peu nouveau, je n'ai pas encore fait, j'ai fait les dias spécialement, mais c'est un tout petit peu l'état de l'art de ce qui se fait à l'étranger, de ce qui se fait chez les uns, chez les autres, une sorte de synthèse et de ce qui ne se fait pas dans des cas où on aimerait bien que ça soit fait quand on voit sortir tel cas de plagiat, donc c'est des situations qui sont souvent complexes. Je disais, il y a la mixité des collectifs de recherche, pas mixité au sens homme-femme, mais mixité au sens un chercheur du CNRS, trois maîtres de conf, quelqu'un de l'Inserm, dans le même collectif de recherche, en tout cas dans le même article scientifique, parce que là, il peut même y avoir quelqu'un de l'université de New York et un de l'université d'Abu Dhabi, et donc avec des cultures différentes et tout ça, mixité des collectifs de recherche est un facteur de complexité. La mixité des types de manquements, ce que je montrais tout à l'heure avec la patate verte là, dans et hors du champ strict de l'intégrité scientifique, c'est aussi un facteur de complexité. La difficulté à énoncer les faits, puisqu'il n'y a pas de typologie aujourd'hui des manquements, la personne voit bien qu'elle est lésée ou qu'elle peut-être elle est lésée ou qu'elle voit passer quelque chose d'anormal, mais elle a du mal à le dire parce que le dossier qu'elle a écrit est un petit peu complexe, parce qu'il n'y a pas de façon claire de le présenter aujourd'hui et donc elle ne dispose pas des mots peut-être simplement pour le dire. Et puis elle n'est pas beaucoup aidée. Ce qui est important aussi, un grand principe et qui est difficilement compris par l'extérieur, c'est qu'il faut protéger, quand on est l'institution, il faut protéger le plaignant et aussi la personne qui est mise en cause. Même quand la personne qui est mise en cause, il y a une évidence assez nette et objectivement assez claire qu'il a fait une saloperie. Mais il faut le protéger parce qu'en fait, l'employeur est celui qui mène l'enquête, celui qui mène l'investigation, il doit respecter la présomption d'innocence. Et la conséquence de la présomption d'innocence, il respecte la présomption d'innocence, il l'instruit à charge et à décharge et la conséquence du respect de la présomption d'innocence, c'est qu'il est face à un de ses agents, un de ses employés, un de ses chercheurs présumé innocent et donc il doit le protéger. Alors que c'est une personne qui va être attaquée peut-être dans la presse parce que regardez, il a fait des saloperies et tout ça, il doit le protéger. Et ça, c'est difficilement compréhensible vu de l'extérieur. C'est compréhensible dans le monde de la justice de tous les jours. C'est ce qui fait la différence entre la justice de tous les jours et une justice de western. Mais c'est difficilement compréhensible aujourd'hui parce qu'on est encore un peu en mode justice de western dans les pratiques scientifiques. Il faut respecter une procédure qui soit claire, qui soit affichée sur le site de l'établissement par exemple, qui soit annoncée. Et annoncée, ça veut dire aussi la personne qui est plaignante, un jour, elle reçoit une réponse assez rapide quand elle se plaint, quand elle écrit à la direction ou quand elle écrit à l'institution. On ne la laisse pas pendant des semaines ou des fois des années sans réponse alors qu'il a l'impression qu'il n'est pas entendu. Peut-être il a entendu, peut-être c'est traité. Il n'y a pas de mal à lui dire quand on est à l'institution on est en train de traiter votre situation, on est en train de traiter le cas. On va vous recontacter. Pour le moment, ça va prendre peut-être quelques semaines, quelques mois mais ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Peut-être même le recevoir. La confidentialité gérable, l'anonymale les plus difficilement, c'est-à-dire que quelqu'un qui porte une plainte de manière anonyme, comme on aura besoin d'interagir avec lui, c'est un petit peu difficile tout simplement pratiquement alors que lui assurer la confidentialité parce que des fois ce n'est pas très facile de s'exposer quand on dénonce des faits qui soient un petit peu litigieux, même beaucoup litigieux, il peut souhaiter être confidentiel et donc la confidentialité doit être la règle. Par contre, l'anonymat plus difficilement. C'est un examen en deux étapes qui doit typiquement fonctionner. Donc un premier examen simple, c'est est-ce que le signalement, ce qu'on me signale, là il y a un plagiat, il y a fraude, il y a machin, est-ce que c'est fondé ou est-ce que c'est pas fondé ? Si c'est pas fondé, on réexplique à la personne, non, regarde ce que je disais tout à l'heure sur la signature des publications. Regarde, on va t'expliquer comment ça marche la signature des publications. En réalité, ta plainte n'est pas fondée, bon voilà. Ou alors au contraire, elle l'est, puis on la traite facilement entre les signataires et un travail de médiation à faire. Donc premier examen simple, est-ce que le signalement est fondé ou pas ? Et deuxième examen, s'il y a un signalement qui est fondé, c'est assez peu souvent en fait le cas, les statistiques sur la fraude qui est par définition souvent cachée, donc c'est difficile de faire ces statistiques, mais elle montre que c'est relativement rare. Il y a à ce moment-là qualification des faits qui sont signalés, qualification sur différentes dimensions, en fonction des différentes dimensions qu'il y aura à gérer derrière pour ceux qui décideront. Je prends uniquement ici les dimensions intégrité scientifique, je ne prends pas s'il y a du harcèlement, s'il y a du conflit d'intérêt, etc. C'est d'autres dimensions qui doivent être prises en compte. Mais c'est la dimension académique, il faut rétracter des articles, il faut corriger des articles, il faut retirer un diplôme de thèse. Enfin, la dimension académique, purement académique, elle concerne le chercheur, l'éditeur scientifique de la publication et sans doute son institution. Le côté organisationnel, c'est cette personne est responsable d'équipe, responsable d'institut, etc. Pendant le temps de l'investigation, elle ne peut pas continuer à assumer cette fonction, il va falloir qu'elle se consacre à sa mission et donc à l'investigation, elle va y passer du temps, ça ne va pas être facile. Et donc, est-ce qu'elle peut rester responsable d'équipe, directeur d'unité, d'institut, etc. Les dimensions disciplinaires doivent être prises après l'investigation. Donc, ça concerne le chercheur, ça concerne son responsable, sans doute, son directeur de thèse, par exemple, ou son responsable d'équipe et ses co-auteurs, voilà. Et puis, son employeur, c'est une dimension disciplinaire à prendre, voilà. Et les employeurs sont souvent assez démunis, à vrai dire. On dit souvent que les institutions sont passives face à ces fraudes et tout ça. Et moi, ce que j'ai comme impression, c'est qu'elles sont plus souvent démunies que passives. Elles ne savent pas très bien appliquer une sanction parce que, simplement, il manque un peu de référentiel et il faut que, si une sanction, notamment grave, de type révocation, un jour, soit prononcée, ce n'est pas quelque chose qui se prononce à la légère et donc, il lui faut, disons, de quoi qualifier les faits. Ce n'est pas parce qu'on a saucissonné les publications qu'on doit être viré de son emploi. Parce que sinon, immédiatement, la personne va dire forcément, tu me demandes de publier plus, je publie plus. Et donc, voilà. Et s'il y a des dimensions civiles, le cas échéant, parce qu'il y a des dommages qui ont été faits sur un éditeur, sur etc., ça concerne, ça doit être traité, donc, traitable à partir du rapport de truc. Et les dimensions jurisprudentielles sont très importantes. Donc, comment est-ce que la communauté peut s'enrichir des erreurs passées et récupérer un petit peu la description des situations qu'il y a eues, les comptabiliser, voir si c'est plus souvent du plagiat, de la fraude, comment ça s'est passé, comment ça a été provoqué, est-ce que c'est une conséquence de Publisher Perich, ce qui est sans doute assez souvent le cas, ou est-ce que c'est autre chose ? Ça, c'est un des travaux de l'Office, de récupérer et de centraliser toutes ces données-là. Voilà, je vais terminer là, avec, j'ai juste mis là la description de l'Office français de l'intégrité scientifique dans la recommandation du rapport de Pierre Corvolle, et puis ensuite la circulaire du ministère. Merci. Oui, alors, on va prendre une question parce que... Oui, je sais qu'il n'y a pas de questions, je vous remercie quand même de me donner le micro pour deux raisons. D'abord, pour dire que qui ne dit rien consent, je ne le consens pas, mais je ne dis rien. Il faudra attendre demain à 18h pour qu'on sache l'analyse critique que je peux faire de cet exposé, en souhaitant que d'ici là, il n'y ait pas posé à un examen quel qui soit des étudiants de définir la politique nationale du Conseil sur l'intégrité scientifique. Mais surtout, mon intervention concerne la première intervention, c'est-à-dire la distinction fondamentale qui a été évoquée mais sans qu'il y ait de critères acceptables et clairs entre les instances d'éthique et l'intégrité scientifique. L'éthique, tout le monde est d'accord maintenant pour dire que c'est un questionnement. On s'interroge, on ne répond pas par oui ou par non et si on répond par oui, on accepte que d'autres répondent par non. Je prends un exemple qui est le plus frappant concernant par exemple l'embryon humain. Dans un comité d'éthique, il peut y avoir des avis qui vont dans le sens de l'utilisation de l'embryon et d'autres qui se refuseront. Autrement dit, l'éthique, c'est une démarche de questionnement et une démarche de tolérance par rapport aux idées des autres. En revanche, les atteintes à l'intégrité, c'est une manhonnêteté. C'est-à-dire que c'est le juge, tu l'as dit d'ailleurs à un moment donné, qui peut être amené à intervenir. Quand on fait un plagiat ou bien quand on vole finalement les références d'un autre, il n'y a pas à se poser la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. C'est mal. Donc il faut faire très attention de ne pas confondre les deux. D'ailleurs, la meilleure preuve concrète, c'est que les comités d'éthique, quels qu'ils soient, y compris le CCNE, ne se sont jamais préoccupés de l'intégrité scientifique. Et c'est la raison pour laquelle désormais il est indispensable qu'il y ait des dispositions dont tu as parlé pour répondre à l'intégrité scientifique. Mais surtout, n'utilisons pas un mot pour l'autre parce que ce serait vraiment un élément de confusion par rapport à l'analyse des faits et aux réponses qu'il faut leur apporter. Oui, c'est tout à fait exact. Et donc, c'est quelque chose à quoi on veille particulièrement quand les établissements aujourd'hui, par exemple, mettent en oeuvre, mettent en place des référents intégrité scientifique qui sont souvent aujourd'hui avec la double casquette intégrité scientifique et éthique. Et on leur dit aux établissements, attention, c'est deux casquettes très séparées. Vous pouvez les mettre sur le même scalp, mais c'est deux casquettes très séparées, justement pour les raisons que tu viens d'énoncer. Et le comète, par exemple, le comité d'éthique du CNRS a quand même fait des avis depuis un petit moment sur les questions d'intégrité explicitement et en faisant la différence entre intégrité et éthique. Mais voilà. Les avis portaient par exemple sur la mise en place d'un système référent au sein du CNRS en 2012, des choses comme ça. Dans votre début, vous avez dit actuellement le numérique dans un diapositif. Qu'est-ce que vous entendez par éthique et qu'est-ce que vous pouvez proposer comme différence entre evidence-based medicine, c'est-à-dire ce qu'on a connu dans le 20e siècle, et maintenant le 21e siècle qui est largement engagé dans le numérique et l'éthique. Merci. Alors, ce que Claude vient de dire sur le ne pas confondre éthique et intégrité, donc ça applique ? J'ai entendu. Voilà. Et donc, moi je parle uniquement d'intégrité. Il y a plein de questions éthiques qui sont posées par l'irruption du numérique dans notre existence et donc dans notre vie de chercheur mais dans notre vie de citoyen tout court. Et donc, ce n'est pas de ça dont je vais parler, c'est vraiment l'intégrité. Et ce qu'on voit, j'ai essayé de le dire, mais c'est que les pratiques numériques aujourd'hui, elles facilitent à la limite un certain nombre de méconduites. Utilisation de Photoshop pour bricoler les gels, les photos, utilisation de copier-coller pour... Elles facilitent, voilà. Et un des enjeux et une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, c'est comment justement ces technologies du numérique, on va parler de PeuPire tout à l'heure, mais comment ces technologies du numérique, elles peuvent faciliter l'accès pour l'ensemble des communautés de recherche à des pratiques éthiques, à des pratiques, pardon, intègres, et c'est pour vérifier si... Et donc, comment elles peuvent faciliter l'accès, y compris l'accès sans y penser à la limite par moment puisque comme dit Claude, c'est le... On est intègre, on n'est pas intègre, enfin, voilà. Et il y a une zone grise avec le saucissonnage, mais grosso modo, c'est quand même... Et donc, comment est-ce qu'on peut avec notamment les nouvelles méthodes de publication, les nouvelles pratiques de publication publiées sous forme de préprint en biologie, par exemple, c'est sans doute un facteur pour montrer la science avant même qu'elle soit publiée, pour la mettre en débat, la mettre en discussion, ouvrir les peer reviews, être capable de référencer les peer reviews, les revues par les pairs sur un article scientifique, sur un préprint avant de le soumettre à publication. Tout ça, c'est des choses qui vont tirer dans le bon sens par rapport aux pratiques d'intégrité parce que ça va mettre y compris les pratiques sur cet article en lumière. Et dans votre salle, je suggère que... ...